bonjour donc ce cours s'adresse aux trois derniers licences microbiologie les deux sections donc c'est un module que j'assure avec madame maëssa moi c'est madame j'ai oui donc le module c'est bien jugé biogéniculaire génétique et aujourd'hui je vais vous présenter la partie génétique que nous n'avons pas eu l'occasion de voir en présentiel donc cette partie-là s'adresse en fait à tous les éducateurs en biologie et moi je suis enseignante en micro biologie donc automatiquement je m'adresse au troisième année de licence et même les masters 1 peuvent en bénéficier pour bien comprendre cette partie là du génie génétique il est important d'avoir certaines notions de biologie moléculaire c'est ce que nous avons fait au cours des trois semaines précédentes en présentiel et quelques notions génétiques microbiennes notamment certaines actions sur l'opéron lactose pour la conception des vecteurs plasmidiques et sur les bactériophages notamment le bactériophage lambda et le phage M13 qui est utilisé comme le secteur de séquençage donc le vecteur lambda est utilisé comme vecteur de clonage le vecteur 13 le phage M13 est utilisé comme vecteur de séquençage alors donc les objectifs qu'on attend de cette partie là c'est savoir manipuler un peu l'ADN donc parce qu'il faut ce sera pour assimiler une notion du clonage et des manipulations de l'ADN en vitro donc les chapitres qui sont qui composent cette partie en fait sont normalement la première partie c'est les outils du génie génétique nous avons entre autres les enzymes utilisés en biologie moléculaire donc en génie génétique et on va on va axer surtout sur les enzymes de restriction alors nous avons aussi les différents vecteurs qu'on va utiliser pour le clonage et nous avons les différentes sources d'ADN qu'on peut clonier ensuite comment faire la ligation entre les ADN clonier l'ADN clonier et les vecteurs du clonage ensuite on transforme les cellules HOT donc qui vont recevoir le vecteur avec l'insert et à ce moment là il faudra rechercher le gène clonier on va parler de certaines méthodes moléculaires telles que les huidations le séquençage et on va parler un petit peu aussi des applications du génie génétique notamment la thérapie génétique les OGM et l'expression des protéines recombinantes donc pour commencer le premier chapitre du génie génétique concerne les nucléases les enzymes de restriction les enzymes de restriction sont des nucléases donc des enzymes qui digèrent les acides nucléiques les nucléases on peut les partager en fait on a on peut avoir des exonucléases donc ce sera une classe qui s'attaque aux extrémités des acides nucléiques notamment de l'ADN et on a aussi les endonucléases alors dans les endonucléases nous avons deux classes on va dire les endonucléases non spécifiques telles que l'ADN donc c'est celle qui s'attaque généralement qui coupe au niveau d'un seul brin et puis nous avons les enzymes de restriction on va utiliser ici en génie génétique donc les enzymes de restriction il y a trois types mais on va s'attarder un peu plus ce qu'on va détailler ce sera les enzymes de restriction du type 2 donc le type 2 c'est quoi ce sont des enzymes de restriction qui vont avoir un site de reconnaissance et qui vont couper au niveau de ce site de reconnaissance donc le site de clivage et le site de reconnaissance c'est le même site la particularité de ce site c'est que ces enzymes là enfin les sites sont des sites qu'on appelle panodromiques c'est à dire qu'on va lire dans un sens sur le premier brin de 5' vers 3' on va lire la même chose sur l'autre brin de 5' vers 3' c'est un peu en fait ce qu'on appelle panodromes c'est quelque chose qui présentait l'axe de symétrie j'ai pas mis d'exemple ici mais par exemple quand on dit 2002 l'année 2002 c'est une année qu'on peut lire 2002 de gauche à droite on peut la lire de droite à gauche on peut aussi prendre un exemple de radar donc radar si vous l'écrivez vous lisez la même chose de gauche à droite et de droite à gauche on a aussi la fameuse phrase qui est connue c'est éluge par cette crapule si vous écrivez cette phrase vous verrez qu'il y a un axe de symétrie dans cette phrase et que vous pouvez lire de part et d'autre de l'axe de symétrie la même chose alors ces sites donc panodromiques ils ont aussi les enzymes de restriction de ce type là du type 2 donc reconnaissent les séquences ces séquences panodromiques en fait elles peuvent être faites de 4 à 8 paires de bases on peut aller même au delà mais généralement les enzymes de restriction connu elles reconnaissent soit les quatre soit six ou huit paires de bases donc généralement c'est toujours un chiffre paire pour les nombres de paires de bases alors quand les groupes elles vont engendrer deux types de coupures soit des coupures franches des excrémités franches donc à ce moment là on va parler des coupures à bout à bout franc et vous allez voir des exemples soit des extrémités cohésives et des coupures à l'extrémités cohésives donc à ce moment là on va voir des bouts cohésives ou alors on va avoir ce qu'on appelle les physiques unis ou stick et 1 donc là je rappelle juste que mon zine de restriction c'est que l'on donne de classe qui est capable de couper un fragment d'adn au niveau des deux brins la séquence au niveau de laquelle va être coupé cet adn c'est ce qu'on appellera un site de restriction donc c'est un site qui a une un axe de symétrie alors ces enzymes de restriction sont isolés généralement à partir de bactéries c'est pour ça que même leur nomenclature dépendra justement du nom de l'espèce à partir de laquelle ces enzymes ont été isolés ou extraits vous avez ici un exemple d'enzyme de restriction si je prends l'exemple la première l'enzyme d'achat peu trop c'est une enceinte on a isolé à partir d'hémophilus égypticus donc si vous regardez bien vous voyez que h correspond à hémophilus et à eux c'est égypticus si vous prenez pas méchant c'est une enceinte on a isolé à partir de bassibus amylurique et faciens si on prend pst1 c'est une enzyme qu'on a isolé à partir de pseudomonas cywarti alors la coupure pour hae3 vous voyez que ça donne des coupures franches c'est à dire que vous avez ici la séquence vous voyez bien que je vais dire gg ccc sur l'autre brin de 5 prime à 3 prime je vais dire aussi la même chose gg ccc donc c'est exactement la même séquence et quand on coupe ici pour donner des extrémités franches on coupe au niveau de l'axe de symétrie donc on tient ce qu'on appelle des fragments abouffrants des fragments de restriction de hae3 on va les appeler tout simplement des fragments hae3 si je prends ici ma machin vous voyez que la coupure va se faire entre 2g donc la séquence c'est une séquence de 6 nucleotides de 6 paires de base et vous lisez la même chose sur le premier brin vous lirez exactement la même chose sur l'autre brin mais en partant toujours de 5 primes vers 3 primes donc la coupure va se faire entre 2g automatiquement sur un brin et ça va être la même chose sur le deuxième brin donc si je coupe je vais avoir ici ce qu'on appelle des extrémités franches pardon cohésives vous voyez que là vous voyez une extrémité mon caténaire qui sort parce qu'une fois qu'on a coupé la liaison phosphodiéster entre les deux g les liaisons hydrogènes vont être facilement cassés rompus et là j'obtiens donc des fragments de restriction avec des extrémités des monocaténaires qui porte ici par exemple une extrémité 5' phosphate c'est pour ça qu'ici on va parler d'extrémité 5' phosphate sortante ou d'extrémité 5' phosphate protubérante et là on a aussi l'expression débordante mais bon je préfère le terme sortante ou protubérante si je prends l'exemple de pst1 vous voyez que là aussi la coupure va se faire entre deux bases à la fin de la séquence par contre ici ce qu'on va engendrer ce sera des extrémités 3' sortantes donc vous voyez que que ce soit pour bas machin ou pas pour pst1 les coupures vont se faire la coupure se fait de façon à engendrer des extrémités cohésives sauf que là vous avez des extrémités 5' donc les parties monocaténaires portent l'extrémité 5' phosphate la partie ici la partie monocaténaire va porter l'extrémité 3' sortantes donc ça ici vous avez un exemple de trois enzymes qui donnent les deux types de coupures donc franges et cohésives et là vous avez deux types d'extrémités cohésives donc vous avez l'extrémité 5' sortantes et 5' phosphate sortantes et les extrémités 3' sortantes alors on va parler maintenant de fréquence de coupures donc si je vous dis que les enzymes de restriction reconnaissent la séquence de quatre paires de base ça veut dire que si je prends l'exemple de SH3A l'exemple n'a pas été donné pendant que dans la diapos précédente on a donné l'exemple de HAE3 mais on a aussi d'autres enzymes qui peuvent reconnaître quatre paires de base je vous donne ici l'exemple de SH3A qui reconnaît une séquence GRTC donc sur le trou brin ça va être aussi GRTC c'est une séquence de quatre paires de base et là donc GRTC ça veut dire qu'elle est reconnue par l'enzyme qui est SH3A qui est isolé de Staphylococcus congreus ça veut dire que là la probabilité pour que cet enzyme trouve sa séquence sur l'ADN elle est de 1 sur 4 parce qu'on a quatre bases différentes et puissance 4 parce que la possibilité pour que cet agencement se fasse de cette façon là il faut mettre la puissance 4 donc là on va trouver une fréquence de 1 sur 256 ce qui veut dire que théoriquement toutes les 250 six paires de base sur un fragment d'ADN donné vous pouvez avoir cette séquence de SU3A bien sûr ça reste théorique parce que la pratique il faut digérer l'ADN par l'enzyme de restriction en question et regarder ensuite sur un gel d'électrophoreses donc de même on va faire la même chose pour la fréquence si on a une séquence de 6 paires de base là vous verrez que la fréquence serait de 1 sur 4 parce qu'on a toujours 4 bases différentes mais l'agencement pour faire 6 une séquence d'une certaine manière pour 6 paires de base va donc diminuer la fréquence ça va devenir 1 sur 4 puissance 6 ce qui devra 1 sur 4996 ce qui veut dire que la probabilité on peut trouver cette séquence là pour l'enzyme toutes les 4996 paires de base alors en TD donc on verra l'utilité des enzymes de restriction et vous allez voir que les enzymes, la connaissance des enzymes de restriction a permis d'établir ce qu'on appelle les cartes de restriction de l'ADN donné on l'appelle aussi les cartes physiques de l'ADN la carte de restriction donnera donc l'ordre des sites de restriction le long de la molécule et la taille des fragments obtenus donc on verra, on fera un TD sur ça si vous avez compris comment fonctionnent les enzymes de restriction on fera un message de TD bien sûr ce sera sur internet on la mettra sur la plateforme alors les enzymes de restriction servent aussi à établir ce qu'on appelle les profils RFLP les profils RFLP c'est les profils qui vont donner à un polymorphisme des longueurs des fragments de restriction alors pour faire le clonage donc on a besoin des enzymes mais on a besoin aussi d'avoir des vecteurs donc les vecteurs c'est à dire quoi clonage c'est à dire qu'on va mettre un ADN donné dans un on va essayer d'exprimer ou d'amplifier un ADN donné ce qui veut dire qu'on a besoin d'un vecteur de clonage les vecteurs qui servent pour pouvoir parler du vecteur de clonage il faut qu'ils aient au moins trois caractéristiques indispensables le vecteur doit avoir une origine de réplication donc il doit pouvoir se répliquer dans l'organisme qui va le recevoir il doit avoir au moins un marqueur de sélection qui va permettre de sélectionner les cellules qui ont reçu le vecteur de celles qui l'ont pas reçu et il doit pouvoir contenir des sites de restriction pour pouvoir couper justement ce vecteur par enzymes de restriction ou les enzymes de restriction ici on a un exemple de vecteur plasmidique vous avez un vecteur qu'on appelle B2A322 en fait c'est un plasmide qui a été fabriqué par deux auteurs Bolivar et Rodriguez on a pris une partie d'un plasmide naturel et une autre partie d'un autre plasmide naturel pour faire un vecteur de clonage alors pourquoi on a pris ces deux parties là en fait c'est pour pouvoir répondre un peu aux exigences que doivent avoir les vecteurs qui servent du vecteur de clonage notamment la présence des sites des marqueurs de sélection donc dans PBR322 on va trouver deux marqueurs la résistance à l'ampicilline et on voit des sites de restriction sur ce marqueur et on doit voir aussi, on a un autre marqueur qui est la tétracycline de résistance et vous voyez ici qu'on a aussi des sites de restriction donc on n'a qu'à choisir si on veut couper dans l'un ou l'autre marqueur ça c'est en fonction bien sûr de la disponibilité des enzymes de restriction c'est aussi en fonction des sites de restriction qui vont permettre d'engendrer les fragments qu'on va cligner alors vous voyez ici aussi que le vecteur possède une origine de réplication donc ce vecteur va pouvoir se répliquer dans la bactérie dans laquelle on va le mettre pour transporter notre insert donc je rappelle ici c'est quoi les caractéristiques du vecteur donc c'est en général des molécules d'ADN de petite taille si on doit utiliser des vecteurs plasmidiques, on va utiliser des cellulotes, des bactéries donc la molécule, le plasmide est d'origine bactérienne généralement c'est une molécule d'ADN circulaire qui peut accepter jusqu'à 10 kilobases d'ADN exogène donc on peut cloner à l'intérieur des plasmides jusqu'à 10 kilobases d'ADN donc c'est un mini florezant, c'est ce qu'on appelle ici un réplicon il est capable de se répliquer de façon autonome il va conférer aux bactéries qui vont lui recevoir un marqueur, plusieurs marqueurs de sélection ici vous avez un exemple justement de clonage donc vous avez ici un plasmide qui contient le site écohérent comme on a décrit tout à l'heure, on vous a donné un exemple de site de restriction qui donne des extrémités cohésibles là on va engendrer, pour pouvoir mettre un fragment de l'ADN à l'intérieur de ce plasmide il faudra qu'on coupe l'ADN avec le même enzyme ou du moins un enzyme qui va donner des séquences compatibles des extrémités compatibles vous voyez ici que si je prends un ADN génomique par exemple que j'ai coupé au préalable par écohérent il va y avoir des extrémités qui vont s'apparer parfaitement avec les extrémités du vecteur que j'aurais coupé au préalable avec le même enzyme de restriction donc vous allez avoir un ADN, un vecteur recombinant on va insérer l'ADN à l'intérieur du plasmide et on va avoir un vecteur recombinant ici vous avez un autre exemple de vecteur c'est quand on utilise une fagenda j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est un peu plus compliqué sauf que là aussi, le vecteur on en a parlé un petit peu en cours de biologie moléculaire rappelez-vous les phages vendants donc à l'intérieur de la tête vous allez avoir des ADN du phage qui est sous forme linéaire et rappelez-vous je vous ai dit qu'on pouvait utiliser cette propriété là pour pouvoir insérer donc on va prendre l'ADN du phage vendant on va préparer l'ADN génémique qu'on va cloner et on va avoir des têtes, des mutinaires qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des têtes de phage ensuite on va transformer, on va transfecter puisqu'on va faire une lise après on va transfecter des cellules bactériennes et on va récupérer le phage recombinant à l'intérieur des plages de lise donc une fois qu'on a préparé l'ADN recombinant il faudra maintenant mettre à l'intérieur l'ADN recombinant c'est lui qu'on va mettre à l'intérieur des cellules hautes donc on va transformer on peut le faire soit par électroporation donc on va créer des ports grâce à des décharges électriques donc on va brancher ça à l'électroporateur ou alors on peut faire aussi un choc thermique donc on va mettre les bactéries à 37 degrés ensuite on les met dans la glace on va provoquer un choc thermique de façon à ce qu'on les oblige à prendre l'ADN vectoriel avec l'insert ensuite il faudra sélectionner les bactéries qui ont reçu le vecteur avec l'insert et là on va faire ce qu'on appelle une sélection voire un criblage la sélection va permettre de récupérer les clones qui ont reçu le vecteur avec l'insert et le criblage va permettre de récupérer uniquement les clones qui ont reçu l'insert d'intérêt donc le vecteur avec l'insert d'intérêt alors donc à ce moment-là le criblage on va le faire grâce à des méthodes c'est ce que je prévois de faire dans la prochaine vidéo si celle-ci vous a été utile et si vous avez pu comprendre ce qu'on attend du génie génétique donc la prochaine vidéo ce sera pour parler des méthodes qui vont permettre de cribler les clones intéressants on va parler notamment des méthodes d'ivoidation on va même parler du séquençage et on va parler des méthodes par exemple de restriction là on va revoir la notion de RFLP qui veut dire polymorphisme de longueur des fragments de restriction voilà je vous remercie et si la vidéo vous a plu vous a permis de comprendre le cours ça me permettra de faire une autre vidéo sur les méthodes d'analyse du gène clonier voilà je vous remercie bonne journée